Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Le secrétaire général va faire des remarques d'ouverture et il aura ensuite le temps de prendre une autre question. Mesdames et messieurs de la presse, merci de votre présence. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Royaume du Maroc pour son accueil, ainsi que pour son soutien sans faille au travail de l'Alliance des civilisations. Et je tiens à remercier particulièrement Sa Majesté Mohamed VI pour son engagement personnel et permanent en faveur du dialogue interreligieux, de la tolérance et de la diversité en tant que richesse de notre société et de notre monde. Je suis heureux d'être à Fès. C'est d'ailleurs ma troisième visite à la Médina que j'ai faite hier. Cette ville magnifique dont l'histoire riche représente un modèle de coexistence pacifique entre les religions. d'Ibn Khaldoum, père fondateur de la sociologie, à Gerber Doriak, qui a introduit les chiffres arabes en Europe, y compris le zéro. Nous ne connaissions pas le zéro en Europe avant cette introduction. Ou encore Maïmonide, le rabbin qui avait été le médecin personnel de Saladin. Nombreux sont ceux qui ont été attirés par Fès, liés de rencontres et de brassages des cultures. L'Alliance des civilisations a été créée afin de favoriser une plus grande compréhension entre les peuples et les nations. Elle incarne les valeurs fondamentales de la Charte des Nations Unies, notamment pratiquer la tolérance et vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. Le thème de ce forum, vers une alliance de paix, vivre ensemble comme une seule humanité, est d'autant plus significant aujourd'hui. Les forces de la discorde et de la haine trouvent un terrain fertile dans un paysage marqué par les injustices et les conflits. Des divisions croissantes menacent la paix et la sécurité mondiale, provoquent de nouvelles confrontations et rendent d'autant plus difficile la résolution de conflits anciens. Une rhétorique dangereuse fait monter les tensions nucléaires, les inégalités et les injustices se creusent. De nombreux pays du Sud étaient déjà durement touchés par la pandémie du Covid-19 et la crise climatique. Aujourd'hui, ils doivent faire face aux répercussions de la guerre en Ukraine, à la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, à une inflation galopante et aux poids écrasants de la dette. Pendant ce temps, nous nous rapprochons dangereusement d'un précipice climatique. Il est discours de haine, la désinformation et les abus prolifères, ciblant en particulier les femmes et les communautés vulnérables. L'intolérance et l'irrationalité sont monnaie courante. Dans ce contexte, les vieux démons, l'antisémitisme, le sectarisme anti-musulman, la persécution de chrétiens, la xénophobie et le racisme se réveillent à nouveau dans le monde. Ces afflictions haineuses et nuisibles s'alimentent mutuellement, elles suscitent des divisions et entravent toute action collective. Dans ce monde troublé, nous devons apaiser les tensions, favoriser l'inclusion et la cohésion sociale et faire émerger des sociétés plus unies et plus résilientes. La coopération est la seule voie possible pour faire progresser la paix, le développement durable et les droits humains. Le dialogue interculturel et interreligieux favorise le respect mutuel, la tolérance et l'unité au sein des communautés comme entre elles et contribue ainsi à rejeter l'extrémisme violent, les idéologies radicales et les discours de haine. Aujourd'hui, l'Alliance constitue une plateforme mondiale unique où chacun, gouvernement, chef religieux, universitaire, médecin, entreprise, peuvent apporter sa pierre à l'édifice commun. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au chef religieux du monde entier qui se donne la main pour promouvoir le dialogue et l'harmonie interconfessionnelle. La déclaration « Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » co-signée par sa sainteté le pape François et son nominance, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayeb, est un modèle de compassion et de solidarité humaine. Je voudrais aussi rendre hommage à la forte participation des jeunes au Forum. Leur implication est essentielle à la réussite de tout effort de paix durable. Le Coran nous enseigne que Dieu a créé les nations et les tribus afin que nous nous connaissons les uns les autres. En cette période difficile, inspirons-nous dans ces mots de sagesse et restons unis en tant que famille humaine, une famille riche de sa diversité, égale en dignité et en droit, unis dans la solidarité. Je vais prendre deux questions, une question de la presse marocaine, une question de la presse internationale. Bonjour, M. le secrétaire général, Farouk Anami pour l'agence marocaine de presse. Quelle est selon vous l'importance d'organiser et de renforcer cette alliance aujourd'hui au Maroc dans le contexte actuel mondial marqué par les clivages, les conflits et la montée des extrémismes ? Merci. Je crois que la ville de Fès, qui a l'université la plus ancienne dans le monde, la ville de Fès où j'ai hier, en visitant cette université, a des documents, manuscrits, des grands philosophes musulmans, chrétiens et juifs. Le Maroc, en tant que pays où Sa Majesté Mohamed VI est un champion pour la diversité et un champion pour les dialogues interreligieux et le dialogue interculturel, est à mon avis l'endroit idéal pour réaliser cette conférence. Une conférence contre la haine, une conférence contre la division, une conférence contre les conflits, mais aussi une conférence pour la coopération internationale, pour le multilatéralisme et pour la création de conditions qui puissent aussi établir la justice et l'égalité dans le monde. Et le faire en Afrique a une signification profonde. L'Afrique est le continent le plus gravement touché par l'effet combiné du Covid-19, de la manque de justice dans les distributions des vaccins, de l'inégalité dans les ressources disponibles pour la relance après le Covid, dans les impacts négatifs du changement climatique. L'Afrique qui ne contribue presque pas du tout à ce changement climatique. L'Afrique où il n'y a pas suffisamment d'appui financier à des pays qui sont submergés par la dette et qui n'ont pas l'espace fiscal nécessaire pour répondre à ces situations dramatiques de croissance des prix de l'énergie, des prix des denrées alimentaires accélérées maintenant par la guerre en Ukraine. Alors réaliser cette conférence en Afrique, le continent qui est victime de l'injustice internationale, le réaliser au Maroc où le roi est un champion du dialogue interreligieux, et le réaliser à Fès, qui elle-même est une ville que représente la coexistence de la diversité et de l'inclusion, c'est à mon avis parfaitement adéquat. Hi, we spoke about conflicts and war, and in the meantime we have a World Cup in Qatar, people, supporters from all over the world, they are happy, black, white. My question is, how can sports contribute in dialogue between civilisation? Vitally, sports represent the opposite of war. In sports, people are able to compete in loyalty and in respect to each other, independently of religions, of cultures, of ethnicities, and do so in a way that brings together people from all over the world. There is a particular initiative of the Alliance of Civilisations in which sport has a very important component. So, if those that make wars should dedicate themselves to sports, to culture, to art, and to the most noble activities of the human species, the world would be much better. Sports are an antidote to war. Merci infiniment. Shukran. Thank you very much.